C'est au cœur de la nature sauvage dans le sud-est de la Thaïlande que 12 candidats parfaitement inadaptés à la survie en milieu hostile s'apprêtent à relever le défi de leur vie. Pétanque à 14h. Survivre 20 jours sur une plage déserte sans rien. Je suis une grande aventurière. Ou presque. J'ai pas mangé, j'ai pas pris ma douche, j'en peux plus déjà, ok ? Ça va devenir compliqué. Si j'ai pas de connexion au wifi, ça va pas le faire. Habituée au luxe, accro aux réseaux sociaux, addict aux boîtes de nuit, ces doux citadins sont tout, sauf des as de la survie. T'es gaffe, on est doué, hein ? Tu devrais pas rire, Ricardo. Les apprentis vont tirer, c'est nous ! Cette année, la composition des équipes va augmenter le niveau de difficulté pour les apprentis. Martica et Julien, couple explosif depuis un an, sont venus mettre à l'épreuve leur amour. Ils sont l'équipe blanche. Ah mais moi, je teste complètement mon couple. Kelly et Neymar, mariés depuis deux ans et parents d'un petit garçon, sont venus prouver de quoi ils sont capables. Ils sont l'équipe rouge. La victoire, elle est pour notre fils. Jessie et Valentin, ensemble depuis seulement quelques semaines, sont venus mieux se découvrir. Ils sont l'équipe rose. Séparés depuis seulement trois jours, Mélanie et Bastien vont devoir trouver des solutions. Moi aussi, ça me saoule. Viens, on se parle pas. Car ils sont l'équipe bleue. Fiji est venue seule sans se douter qu'elle va devoir faire équipe avec son ex, Ricardo. Ricardo, mon ex. Oh non ! Ils se détestent et pourtant, ils vont former l'équipe orange. Enfin, Carla, venue seule, va avoir le plaisir de faire équipe avec celui qu'elle n'a jamais vraiment oublié. Son ex, Kevin. Il est fou ! Ils sont l'équipe jaune. En fin fond d'une plage déserte, je retrouve des ex à Kevin. C'est génial, ma vie. Les couples et les ex vont devoir très vite s'adapter à leurs nouvelles conditions de vie. Eh, ça marche pas, c'est normal ? Et c'est pas gagné. Allons-nous survivre ? Est-ce que vous êtes prêts ? Il va falloir gagner. Tout gagne. Chaque jour, ils vont devoir s'affronter lors des épreuves pour espérer remporter des perles qui leur permettront d'améliorer leur niveau de vie sur la plage. Eh ! Vas-y, là ! Attention ! Hop ! Trop de perles ! C'est bon ? Allez, hop ! Ces perles durement acquises sont la seule monnaie d'échange valable à l'épicerie de la plage. C'est riz l'épicerie ! J'adore ! J'ai envie de manger, j'en peux plus. Moi, je veux tout acheter. Juste un petit peu de chips. Chaque semaine, pour remporter la protection et être à l'abri de l'élimination, les apprentis aventuriers n'auront pas d'autre choix que de sortir vainqueur de la grande expédition de la semaine. Je répète, retourne en bas. Mais j'ai tué ! Putain ! Pour les autres, chaque vendredi, il faudra affronter la cérémonie des votes. Arrête, Martika ! Ferme l'oeil et puis c'est bon. Mais tu ne m'es pas à pleurer, tu fais un truc et tu te mets à pleurer. Bah ouais, parce que je ne suis pas comme ça, je ne suis pas hypocrite non plus, je te déteste. Elle me saoule ! Les deux équipes qui auront accumulé le plus de votes contre elle devront s'affronter en duel. Il va falloir tout faire, et précisément sur ce duel. Dont seuls les gagnants reviendront. Pour les autres, l'aventure s'arrêtera sur le champ. Sans perles et sans protection, la vie sur la plage va se transformer en véritable enfer. Allez ! Xavier ! Aidez-moi ! J'ai plus de cabane ! On ne pouvait pas tomber plus bas ! Et pour ceux qui ne parviendront pas... Vas-y, je me casse ! Je n'ai pas le mieux, c'est pour ça ! Une seule solution, abandonner en actionnant la cloche. Non ! Mon Dieu ! C'était... Merci, ciao ! La trahison et la stratégie va faire rage sur la plage. Elle m'appoucable ! Mais tu fous la merde, arrête-toi ! Casse pas les... Pour les dégager, on fait comment ? Tu vas faire quoi ? Tu pars de quoi, là ? Non, je ne ferme pas ma clé ! Tu regardes dans les yeux, c'est une syntaxe ! Cassez-vous ! Cassez-vous ! Les couples et les ex vont devoir apprendre à se soutenir. Là, je suis en train de péter en putain de câble ! C'est le moment de rester soudé ! Car face au danger, l'amour et l'amitié vont souvent se révéler très fragiles. C'est quoi, alors ? C'est qu'on se rembrouille encore plus ? Les couples survivront-ils à cette compétition ? Tu veux tout gâcher ? On n'est pas ensemble, en fait. Je perds ma meuf, je perds ma fille. Les ex parviendront-ils à faire une croix sur leur passé pour gagner ? Non, vas-y, lâche-moi ! Plus qu'une compétition, les apprentis aventuriers se lancent dans l'aventure de leur vie. Et c'est ensemble qu'ils vont apprendre à ne jamais renoncer. Jour après jour, vous allez vivre avec eux et partager leurs galères. L'aventure commence immédiatement. Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-ce que je fous, Simon ? J'arrive dans la jungle, je suis là pour survivre avec mon dire. Et là, voilà, je me retrouve tout seul avec une carte. Je dois trouver un drapeau jaune, mais c'est tout. C'est juste de merde. J'ai hâte de savoir avec qui je vais être. J'espère qu'il va arriver quelqu'un de combattant, quelqu'un qui a soif de victoire. Et si en plus, elle peut être jolie, ça m'arrange. Je suis perdue. Je ne traîne pas bien. En fait, je crois que Mounjir, il m'a appris pour Jen dans 13 ans. Il n'a pas compris, lui, que c'est dégueulasse. Ça y est, l'aventure commence. Et là, je me retrouve avec ma carte et je me retrouve dans la jungle. Et je ne sais pas comment faire parce que moi, je suis avec ma petite belle robe, mes petites sandales. Je me trouve tellement mignonne, je n'ai pas envie d'abîmer mes vêtements. Je me dis, même dans la jungle, il faut toujours être belle dans toutes les circonstances. Moi, c'est Carla, j'ai 20 ans. Quand on me voit, on se dit que je suis une petite poupée, une fille fragile. Mais méfiez-vous des apparences. J'ai un fort caractère et que je peux avoir un mental de fer. Oh, mes petits vêtements. Ma vie, ça va être la galère sans vous. Ce qui me fait peur dans cette aventure, forcément, c'est le confort, ne pas être juste propre. Moi, je ne me lave trois fois par jour. Je ne sais pas comment je vais faire. Mais bon, j'ai toujours une solution. Il se passe beaucoup de choses dans ma tête. Et moi, je me dis, avec le poisson, les arêtes, je vais pouvoir me faire un peigne. Avec le sable sur la plage, je vais me faire des gommages. Oui. Ton doigt, ça tue. Je suis prête, je suis hyper compète. Je vais tout gagner, je ne vais pas vous laisser de chance. Il y a tout qui se ressent dans les arbres et tout. C'est du chinois pour moi. Oh non ! Oh non, j'ai malade ! Oh non ! Je crie, je hurle, je cours, mais j'ai carrément la peur de ma vie. Je ne me suis jamais retrouvée face à face, comme ça, dans la nature, avec un serpent. Je me dis, mais elle est folle, cette jungle ! Oh non, je ne suis pas bien ! Oh f*** ! Oh, ah 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 ! J'espère qu'elle n'a pas un brassard jaune. Non. Allô ? Dis-moi pas que tu es un brassard jaune, s'il te plaît. Moi, c'est Kevin, j'ai 27 ans, et je suis un aventurier. Ça, ce n'est pas vrai. Bon, voilà, dans la vie, c'est vrai que je suis tout sauf un survivant. Je suis un kiffeur. Je ne sais rien faire. Pêcher, je ne sais pas. Chasser, je ne sais pas. Faire du feu, je ne sais pas. Du coup, je dois me trouver des copains sur la plage qui vont faire ça pour moi. Tu fais faire quoi ? Tu joues aux boules ? C'est l'heure de l'apéro. Coconut pétanque. Allez ! J'ai le cochonnier. Il manque une boule. Clairement, ma plus grande force, c'est dans la tête, c'est le mental. Du coup, je vais essayer un peu de les rendre fous et les déstabiliser. Moi, je suis un vrai Marseillais, un gagné sans tricher. C'est bien on triche. Moundir, je vais t'éclater. Je viens pour tout gagner. Sois prêt. Oh non ! Mais pourquoi toi ? Pourquoi ils m'ont mis dans la misère encore ? Mais ce n'est pas possible. Et je vais être en pur cauchemar. Tu ne sais pas, toi. Pourquoi la vie nous ramène tout le temps, tous les deux ? Et là, qui je vois ? Mon ex-Kévin. Est-ce que je m'effondre de rire ? Ou est-ce que finalement, je vais prendre sur moi ? Parce que bon, des fois ça va, des fois ça ne va pas. Des fois on s'aime, des fois on se déteste. C'est compliqué. Mes quatre galards. Ah non, mais c'est sûr qu'on ne gagnera pas. En plus, j'ai gros gros et tout. Comment je vais faire ? Je suis arrivée vachement motivée dans cette aventure. Moi, Carla, c'est exactement si je devais décrire la personne que je ne voulais pas être. Ça aurait été elle. Physiquement, ce n'est pas la plus forte. Et en plus, elle va me prendre la tête. Ça veut dire que moi, c'est tout au mental. Et là, le mental, elle va me le bousiller. Imagine que je pars à je ne sais pas combien de kilomètres. Et je me retrouve toi, encore une fois. Tu es heureuse au fond. Mais non, mais c'est toi, tu es fou amoureux. Ce n'est pas possible. Sale, doucement, chérie. Attention, attention, ça glisse. Viens, attention, là, c'est la merde. Ah, ça me doute. Ce n'est pas le confort. C'est bien, on n'est plus à Monaco. Allez, avant, s'avance, avant, s'avance, 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 je te jure, c'est des broches. Nous y sommes, au cœur de la jungle, Martica, une carte dans les mains. Et ça y est, c'est parti, il faut y aller. Catastrophe, catastrophe d'entrée. Nous, on arrive, le t-shirt, le chapeau, les lunettes, les fleurs, tout boutonné, tout centré, tout mignon. Pas du tout. On est où, nous, là ? Là, on est à la jungle, là. On doit aller là, nous ? Mais oui, tu ne vois pas qu'on est perdus, là ? Il y a tout qui est vert. Ben ouais, mais ça me gratte les jambes, en plus. Mais ça sert à quoi, la boussole ? T'as cru que j'étais Boy Scout, ou quoi ? Je ne sais pas, on n'aura pas le faire. C'est vrai que, venant de Monaco, ce n'est pas tous les jours que je marche dans la jungle. En général, moi, je suis plutôt, voilà, en train de bronzer sur la plage, petit transat, petit cocktail. Donc, voilà, je me rends compte que c'est la loose totale. C'est la loose totale. Moi, c'est Martika, j'ai 27 ans. Salut, c'est Juliette, j'ai 25 ans. Et ça fait 8 mois qu'on est ensemble. Notre relation, mais on va la résumer, elle est bipolaire. Il y a deux pôles. Il y a le pôle O, où on est très joyeux, très contents d'être ensemble. Mais il y a le pôle caractériel, où on se rend dedans, on se rend dans la viande, on va pas se mentir. On n'a jamais passé plus de 5 jours ensemble. Parce qu'on a une relation à distance, on ne vit pas dans la même ville. Donc, on verra ici, ça va être un vrai test, voir si on se supporte plus de 5 jours. Je jette où ? Pas fort, pas fort. Pas fort, c'est dit ! T'es con ou quoi ? Arrête de toucher ! Et toi, t'as le feu, là, là. Moi, j'aime vivre dans mon confort. Dormir par terre, c'est quelque chose que je connais pas trop. Donc, comme je suis une princesse dans la vie de tous les jours, je serai une princesse ici aussi. Calme-toi. Voilà. Bah, où comme ça ? Comment ? Avec ta main ? Je fais semblant d'avoir un sac à main, ça me manque. Vous me dire, t'es pas au courant, c'est nous les meilleurs. J'arrive, j'ai trouvé ! Viens, viens, j'ai trouvé ! Vas-y, attends, attends, j'arrive. Je crois que c'est ça. T'es sûre ? C'est temps. J'ai cru qu'on allait jamais trouver. J'ai trouvé, avant ça. J'ai trouvé. Je fais un bisou. Et tout d'un coup, qu'est-ce qu'on voit ? Le drapeau blanc. Petite satisfaction. Et après, on fait quoi ? On est là, comme deux oies, vos drapeaux, et on sait pas quoi faire. On est toujours pas plus informés qu'avant. Bon, maintenant, on a trouvé le drapeau. Là, il y a un sac. Toujours dedans, qu'est-ce qu'il y a ? Tiens, je vais louer. Oh, ça me dégoûte. Oh, ça me dégoûte, ça me dégoûte. Oh, ça me dégoûte de plus en plus. Oh, je vois des toiles d'araignée. Oh, je vais faire un malaise, en fait, je crois. Oh, mais qu'est-ce que je fous dans une forêt ? Je regarde autour de moi, droite à gauche, et le paysage est partout pareil. C'est de la jungle, c'est juste des buissons. Et donc, je commence à paniquer. J'ose même pas avancer, en fait, quand je regarde le sol et que je vois tous ces buissons, toutes ces bêtes, même rien que d'en parler, là. Ça me dégoûte. Moi, c'est Fiji, j'ai 25 ans, et je me demande déjà vraiment ce que je suis venue faire dans cette galère. Je suis en couple et amoureuse, mais cette aventure, j'ai décidé de la faire seule, pour me concentrer sur moi-même et voir de quoi je suis capable. Je ne sais pas de quoi j'ai peur, peut-être des araignées, des insectes, des animaux, sauf qu'en fait, dans mes hôtels à Miami, il n'y a pas ce champ de bêtes. Ce qui m'inquiète beaucoup, c'est vraiment de ne pas savoir avec qui je vais faire équipe. Il va falloir qu'ils me supportent, il va falloir qu'ils me soutiennent. J'espère que je ne serai pas déçue. J'ai peur d'être une apprentie comique et non une apprentie aventurière, mais je vais vraiment tout faire pour ne pas l'être. Cette aventure, c'est le défi de ma vie. Je ne vais rien lâcher, je vais lutter et je vais gagner. Il y a un truc au-dessus de ma tête. Mais ça, je ne peux plus rester, je ne peux plus bouger. Je vais tout le ternir. Elle accroche à ma carte, ça me dégoute. J'arrive avec plein de motivation, plein de bonne résolution. J'ai envie de me tester moi-même. Et en fait, en deux minutes, tout s'effondre. Bienvenue en enfer, Fiji. Je suis là, en plein milieu de la jungle, j'ai une carte, j'ai des arbres autour. Et là, ça y est, l'aventure commence, mais tout seul. Moi, c'est Ricardo, j'ai 26 ans et je veux être un grand aventurier. J'ai vécu une année très compliquée, j'ai eu beaucoup de hauts, beaucoup de bas. Et venir ici, pour moi, c'est synonyme d'un nouveau départ. C'est ma nouvelle vie qui commence. Je suis papa depuis quelques semaines. C'est quelque chose qui m'a fait grandir. Et c'est vrai que ça me tient à cœur de devenir quelqu'un de bien pour ma fille. De prouver à ma fille, à la mère de ma fille, à mes parents, qu'ils peuvent compter sur moi et que je suis un bâtant. Je serai l'équipier idéal. Je saurais faire tout ce qu'il faut, ce qu'il faut, pour encourager mon équipière et aller jusqu'au bout de cette aventure. Je détesterais être avec une petite princesse. Tu vas me chercher du bois et va toi-même au bois. Être ici, c'est un nouveau départ pour moi. C'est le début de ma nouvelle vie. Qu'est-ce qu'il y a de fou, là ? Je suis en train d'attendre ma coéquipière. Du coup, je commence à culminer. Je commence à cogiter. Il y a des personnes que je n'ai pas du tout envie d'avoir en coéquipière. Le pire qui pourrait m'arriver, ce serait d'être avec une ex avec qui ça s'est mal passé. Alors là, c'est carrément l'angoisse. Je vois une fille au loin. La fille, elle porte du orange. Donc je me dis direct, la fille est dans mon équipe. Elle pousse déjà des cris. Je me dis, je ne suis pas dans la merde. Je ne vois pas encore qui c'est, mais plus ça approche et plus je suis en flip. Il n'y a même pas de chemin, en fait. que je dois marcher comme ça par terre. Ils m'ont pris pour Robins, ils ont cru jouer. Oh, 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 ça me dit quelque chose, ça. Oh non. Oh non. Trop long, là. Je suis dans la merde. J'ouvre les yeux. Je regarde au loin. Et là, je vois qui ? Ma coéquipière. Sincèrement, être dans l'équipe de Fidji, c'est la pire chose qui pouvait m'arriver. Fidji, c'est mon ex, on est resté à peu près un an ensemble et là, ça fait un peu plus d'un an qu'on ne se parle plus. Ça, c'est très, très mal terminé. Et du coup, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, dans ma vie, je n'ai pas du tout envie de croiser Fidji. Je n'ai pas du tout envie, en fait. J'ai aperçu une silhouette. C'est Ricardo, mon ex. À ce moment-là, mon cerveau, il s'éteint. Complet. Je ne sais pas si je dois continuer, si je dois rentrer. Chez moi, je dois partir en courant. En fait, du bug, là. En fait, c'est un cauchemar. Genre, c'est bienvenu en enfer, les mecs. Du coup, là, on est où ? Je ne sais pas où faut aller. Non, mais je veux dire, il faut aller où ? Je ne sais pas. On a déjà du mal à se retrouver dans le métro à Paris. Non, les bébés, s'il te plaît, concentre-toi. Attends, la carte, tu l'as déjà lu, mon cœur, quand tu avais la carte. Je n'ai jamais eu cette carte-là. Qu'est-ce qui nous a m****nés, mon viande ? Moi, c'est Jesse, j'ai 23 ans. Moi, c'est Valentin, j'ai 27 ans. On est ensemble depuis trois mois, on est un peu un bébé couple. Mais on est vachement attachés. Et on s'est rencontrés en Argentine, et depuis, on ne se kiffe plus. Moi, je suis ici pour prendre ma revanche. J'étais apprenti aventurier l'année dernière. Je n'ai pas dû en finale. Et c'est vrai que pour un compétiteur comme moi, ce n'est pas possible. Je sais que maintenant, j'ai Jesse, qui sera ma coquipère de choc, donc je sais qu'on a gagné. Yes ! J'apprends un peu le fait que Jesse se fasse draguer par tous les mecs de la plage. Et dans tous les cas, je ne veux pas que cette aventure ce soit la fin d'entre tous. On sait très bien que cette aventure, c'est un peu un test pour notre bébé couple. Mais bon, si on survit à ça, ça veut dire que notre relation est vraiment solide. Bonne vie, on est prêts, on va tout gagner ! Et bien voilà ! On regarde à gauche, à droite, et puis au final, au loin, on arrive à trouver ce drapeau de notre couleur. La couleur rose. On me rappelle la finale, ça. J'espère que ça ne te rappelle pas la finale, parce que tu as perdu. Au pied du drapeau, on voit une énorme caisse rose. Et là, on se dit, bon ben go, on va l'ouvrir quoi ! Mais sauf que, on ne peut pas l'ouvrir avec un cadenas. Super ! T'as qui walkie, les deux ? T'as qui walkie ? Ok. Mais il faut faire quoi avec ça ? Mais c'est pas. Appel, j'ai à l'eau ! J'en sais rien, je n'ai jamais fait ça de ma vie moi, de qui walkie, tu veux que je fasse quoi ? L'aventure commence, me voilà dans la jungle, ma carte à la main. J'arrive limite à comprendre ce que veut me dire la carte. Je sais juste que je dois rejoindre mon drapeau. Moi, c'est Mel, j'ai 27 ans et je viens de me séparer. J'étais en couple avec Bastien depuis 6 mois et on s'est séparés 3 jours avant le départ avec perte et fracas. Cette aventure, j'ai hâte de la commencer, mais en même temps, elle me fait très peur parce que je me retrouve avec Bastien, c'est limite la guerre entre lui et moi. Franchement, je ne sais absolument pas comment ça va se passer. Et en même temps, j'adore relever des challenges. Je sais que je peux aller en finale, j'ai un mental d'acier, je suis très compétitrice, je suis une battante et je n'abandonnerai jamais. Vous êtes malade ou quoi ? C'est vivant, mais c'est horrible. Non ! À manger ! Non ! Avec ou sans Bastien, de toute façon, je vais tout donner et je dirais quoi qu'il en soit en finale. Salut ! On a un petit sac. On va voir. Je m'appelle Bastien, j'ai 28 ans et malheureusement, je suis nouvellement célibataire. Mélanie et moi, on s'est séparés il y a trois jours. Trop de tensions, trop de crises, c'était vraiment trop dur. Aujourd'hui, on est au plus bas. On se parle vraiment plus. Maintenant, je n'allais pas annuler cette aventure. C'est un truc que je voulais faire depuis le début parce que ça me correspond. J'ai déjà fait beaucoup de pêche. Je chasse, je connais un peu les fruits qui vont être bons pour moi, mauvais pour les autres. Je ne veux pas être trop confiant, mais je pense que ça devrait aller. Ma principale inquiétude, c'est Mél, parce que Mél, elle a tendance un peu à péter des câbles et si on ajoute à ça le manque de confort, la situation de survie, le manque de nourriture, ça risque d'être très, très difficile. Je t'ai mal parlé quand je suis arrivé. Tu sais quoi ? Fais un truc. Viens, on ne se parle pas. Je t'ai dit ça. On se parle uniquement pour les épreuves et pour rien d'autre. On est obligé de se parler pour jouer. Alors, on va jouer. On va s'amuser ou tu as envie de passer ta vie ici à te faire c*****, à râler, à insister quelqu'un ? En fait, ça me saoule. Tu comprends ou pas ? Mais je n'ai rien à foutre. T'es venu. T'avais qu'à pas venir. T'es venu. Alors maintenant, on le fait, on joue. Ok ? Moi aussi, ça me saoule. C'est pour ça que je t'ai dégagé. Alors maintenant, si tu as envie qu'on joue, on joue. Ok ? En fait, je suis venu contre lui. Je n'ai pas envie de m'asseoir à côté de lui. Je n'ai pas envie de lui parler. Je n'ai pas envie de le calculer. Voilà, je ne l'ai pas vu depuis trois jours. Ça ne fait même pas deux minutes que je suis là. On n'arrive déjà plus à se supporter. Donc, comment va se passer l'aventure ? À ce moment-là, je suis hors de moi. J'ai l'impression que je suis venu ici pour rien. Parce que si ça commence comme ça, on va se rétamer et de manière ridicule. Ça ne va pas le faire. Je ne tape pas l'affiche comme ça même pendant deux jours. Donc, je te le dis. Soit on le fait bien, soit on le fait pas. Je te le sais. Voilà. C'est simple. Tu as cinq minutes. On va se parler juste pour les épreuves et pour tout ce qui est de la survie. Tu veux que je te raconte quoi ? On va se parler. On est en équipe. On ne peut pas discuter. On est des humains. On peut discuter. C'est quoi le problème ? Vas-y, parle. Je t'écoute. Tu adores ça. Je suis bien debout. Mais là, à minuit, on y est encore. Vi en avance. C'est immense. On ne va rien trouver. Franchement, c'est mis dans quelle galère. Salut, moi, c'est Kelly. J'ai 25 ans. Et moi, c'est Neymar. J'ai 27 ans. On est ensemble depuis ? 4 ans. On est mariés depuis ? 2 ans. Et on a un petit bébé qui s'appelle Liam et qui a ? 1 an et 3 mois. On a un vieux couple, mais c'est ce qui fait notre force. On n'a même pas besoin de se parler. C'est rien qu'en se regardant, directement, on se comprend. Notre faiblesse, en fait, dans cette aventure, c'est qu'on peut s'embrouiller très, très fort. On a deux caractères vraiment très forts. On est vraiment, vraiment rancuniers. Et quand on s'embrouille, ça peut durer vraiment longtemps. Mais dis-le quand même, c'est toi qui cède. Oui, c'est ça. Moi, je cède jamais. Oui, c'est ce qu'on verra. Oui, on verra ça. On verra. On verra. Coucou bébé ! Titoï ! On ne voit pas ! On va gagner pour toi, mon bébé. Pour moi, cette aventure, c'est aussi un défi perso. Parce qu'en fait, durant ma grossesse, j'ai pris 30 kilos. On n'est perdu que 20. Je ne reconnais plus mon corps et c'est quand même dur d'affronter le regard des gens. J'ai besoin de retrouver confiance en moi et je pense que toutes les mamans me comprendront. Moi, je vais devenir un vrai aventurier ici. Je vais devenir le vrai Tarzan et elle, ça va être ma Jay. On veut gagner et on va gagner. Ça, c'est pour les hommes. Le talkie. Je crois que c'est notre issue de secours. 1, 2, 1, 2. Moundir, tu me reçois. Viens nous chercher. Moundir, viens nous chercher, s'il te plaît. Personne. Oui, si, on va nous répondre. Eh bien, voilà. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Ricardo, c'est mon ex. Et là, ça fait un an et demi que je n'ai jamais vu. J'avais peur des serpents, des araignées, de tout. Mais au final, je n'avais vraiment pas vu le plus gros des dangers qui se trouve juste en face de moi. Ricardo, bonjour. J'ai envie de me... La première épreuve pour moi dans cette aventure, ce n'est pas comme tous les autres, juste un truc sportif ou quoi. La première épreuve pour moi dans cette aventure, ça va être crever l'abcès ou en tout cas faire en sorte qu'avec Fidji, on s'entende bien. Et là, ce n'est pas donné comme épreuve. Allez, viens. Toi qui ? Bonjour les apprentis aventuriers, ici Mundir. Vous avez tous trouvé vos drapeaux. Bravo ! Mais le plus dur reste à faire. L'aventure commence immédiatement. Et là, d'un coup, le talkie fonctionne et j'entends la voix de Mundir qui nous annonce que l'aventure commence maintenant. Merci Mundir parce que le silence était insupportable. Je vous dis, enfin, ça casse un petit peu tout ça. vous êtes au départ de votre première épreuve. Vous avez eu la pression. Vas-y, ça commence. L'équipe perdante de cette épreuve risque l'élimination. À chaud, comme ça. Là, ça veut dire que si on perd, on est dans les éliminés. Les apprentis aventuriers, écoutez bien, voici les règles de votre épreuve. Devant vous, un coffre fermé avec un cadenas. À l'intérieur de ce coffre se trouve un second coffre fermé avec un cadenas. À l'intérieur se trouve une carte qui vous indiquera où je suis et un drapeau que vous devez me rapporter le plus rapidement possible. Et pour ouvrir ce coffre, il va vous falloir résoudre une énigme. OK, ma gueule. C'est chaud. Je suis pas compétent. C'est stressé. Alors, les apprentis aventuriers, je vous conseille d'être malin, mais surtout, rapide. Ah, la pression. Ah, mon cœur, il bat 10 000, là. Franchement. On est dedans, là. Même le gel, il tient pas. Il s'est barré de ma tête. Est-ce que vous êtes prêts ? On va bombarder, là. Attention. 3, 2, 1... Le code est 0. 0. 0. Bonne chance. Et là, c'est parti. On est dans le premier code. 4x0. Donc, tac, tac, tac. C'est ouvert. On ouvre le grand coffre. Et là, je lis les nimes. Rappelez-vous, pour chacun d'entre vous, quand tout a commencé, grâce à votre union, je vous ouvrez. Qu'est-ce que ça peut y être ? Bon, allez, viens, casse tout. C'est bon. On perd trop de temps, là. Carla, tu n'es c***** pas. Allez, on reste tranquille. On peut passer la journée. Non, t'es chiantant, Mike. Tu ne trouves pas ? Mais attends, cherche des chiffres. Réfléchis. Je cherche, je cherche, je cherche. Et là, Carla, le problème, c'est qu'elle braille, elle braille, elle braille, elle braille dans mes oreilles. Et fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. Mais le problème, c'est que Carla, elle n'a jamais réfléchi de sa vie. Du coup, là, elle ne peut pas m'aider. Ton anniversaire, mon anniversaire. Là où tout a commencé. Mon anniversaire, ton anniversaire. Oh, t'es c***** ou quoi ? Mais pourquoi tu m'écoutes jamais ? Allez, va là-bas. Écoute-moi, s'il te plaît. Ton c***** sert et tu mets le mien, s'il te plaît. Mais je mets quoi ? Le jour, le mois, la mienne ? Je ne sais pas. Je fais ça les deux. Kevin, à ce moment-là, ne me fais pas confiance et je me dis, mais si ça commence comme ça, comment ça va se passer la suite ? S'il te plaît, écoute-moi, mets juste ton cerveau en route pour faire une calculatrice et puis on n'en parle plus. On est dans une impasse. Là, on est... on est dépassé par les événements. Allez, il faut qu'on réfléchisse. On est autour de rôle, chacun. Mais on essaie des codes, on essaie des combinaisons. Au bout d'un moment, j'aime bien me dire on a fait toutes les combinaisons possibles jusqu'à l'infini. Ce n'est pas possible, c'est truqué. On nous en veut. Tu deviens paranoïaque. On va dire, ici, Julien. Ici, c'est la merde. On ne va pas y arriver, ma gueule. On ne va pas réussir. On va finir la nuit là. Réexplique-nous la consigne parce que là, tu vas faire à deux un mec un peu light. C'est quoi la rapport avec l'union ? Je ne comprends pas. 0, 1, 2, 3. Mais 0, 1, 2, 3. Est-ce qu'on a une date ? Je ne sais pas. Quand tout apprend, on se rend sur rien. En tant que décombinaisons, on additionne nos mois, nos jours, on additionne nos dates de naissance, tout ça. Rien n'est fait. Le cadenas ne s'ouvre pas. Ils ont mis en chacun... Mais c'est ça, je comprends pas. Il ne fait que des six poires. Pourquoi des six ? Je ne sais pas, parce qu'il y a six lettres à chacune. Il ne sert à rien. Il ne faut pas. Grâce à votre union, on s'est mariés quand ? Je ne sais plus. Tu ne sais plus quand on s'est mariés ? Non, c'est toi qui le sais. Je vois qu'elle ne connaît plus la date de notre mariage. Elle ne s'y retrouve plus. Trop de panique, trop de pression. Et là, je vois qu'elle s'en mêle les basseaux. Elle me dit n'importe quoi. Vraiment, je suis stressé. Et ça ne va pas du tout. Moi, les réflexions, c'était toi, normalement. Réfléchir, tout ça, c'était toi. Moi, je devais courir. Je ne sais pas, moi. C'est toi qui a le BTS, ce n'est pas moi. Donc, tu essaies de me résoudre l'énigre. Je ne comprends pas. Tu es là pour ça. Tu es fort, normalement. Mais je compte sur toi, là. Je n'en sais rien, Salim. Je ne sais pas. Si tout a commencé entre nous, j'en souviens par moi. Vas-y, j'essaie tous les chiffres. Ça marche pas. Je n'ai aucune date en tête, en fait. On me retrouve avec mon ex, avec qui ça ne s'est pas bien passé. Et on doit réfléchir ensemble aux dates où on était ensemble. Va t'en souvenir de quelque chose que tu essaies d'oublier, justement. Essaye le 13-03. J'ai fait tous les jours, tous les mois. Donc, ce n'est pas jour et mois. Ce n'est pas année, ce n'est pas jour et mois. Donc, sauf si c'est en chinois, c'est à l'envers. C'est fort probable, d'ailleurs. Bon, ben, on déclare forfait. Hasta luego. Tu as essayé d'additionner nos deux années de naissance ? 1988 et 1996. Tu me dis, essayons d'additionner nos années de naissance. Ça pourrait être la solution. Plus, plus, 10. C'est ça ? 3978, c'est le code. Ça s'ouvre. Je suis super content. Je suis super soulagé. Et surtout, je me dis, pourvu que tout le monde n'ait pas déjà trouvé, pourvu qu'on ne soit pas trop en retard. C'est sûr que c'est par là, à la plage. Là-bas. À gauche ? Je vais essayer de trouver. Je vais regarder là-bas. Je vais casser les cou*****. Moi, je suis carrément hors de moi. Je vois Valentin qui commence à s'énerver de fou. Là, vraiment, on n'en peut plus. Le code, on ne le trouve pas. On n'arrive pas à ouvrir le cadenas. Du coup, là, il ne reste qu'une seule possibilité, c'est d'employer la force pour y arriver. Vas-y. Vas-y. D'accord. Merci. Voilà, moi, je commence à m'énerver. Je ne suis pas patient. C'est vrai que je tape sur la caisse en essayant d'ouvrir le coffre. Et au final, je crois qu'il commence à s'ouvrir. On prend le risque, on casse le coffre et puis on trouve le drapeau, une nouvelle carte et là, on décide de se diriger vers Mondia. Donc, peut-être que c'est quand on est mis. Bah oui, c'est sûr. Grâce à votre union, je m'ouvrirai. Donc, toi, tu es née en 1997. Ouais. Et moi, je suis née en 1989, je crois. Oh là là, c'est en train de me faire péter le système. T'es-toi, 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 t'es-toi. Elle commence pas comme... Oh, ta gueule. T'es-toi ? Car là, clairement, voilà, elle commence à être comme j'avais peur qu'elle soit. Elle me fatigue, elle est oppressante, elle fait que parler, elle est épuisante et franchement, j'en peux plus. Je suis un génie. C'est trop bien. C'est trop bien. Tiens, tiens ça. Kevin décide d'additionner nos dates de naissance. Le coffre s'ouvre. Pour moi, c'est les feux d'artifice dans ma tête. Je me dis, ça y est, enfin, on va pouvoir bouger d'ici et on va pouvoir aller à la rencontre de mon tir. Tiens, je parle de pantalon. Bon, laissez-moi, il faut être intelligent. Tout a commencé, ça peut être notre naissance. Grâce à votre union... On l'a déjà fait. 1989, 1991. 89 et 91, c'est pas 9 et 9. Ah bah oui. C'est 8 et 9. Ah bah oui, je me suis trompée. 8 et 9, ça fait combien ? 8 et 9, ça fait combien ? Vas-y, active, active. De quoi ? 8 et 8, 16, 1, 17 et 1, 1, 18. C'est ça. Et là, Neymar, il trouve le code. Ce foutu code que j'ai mis et que j'ai mal calculé, quoi. Il a raison, hein, j'ai un PTS. Je sais même pas faire une addition, quoi. Moi qui connais pas, t'as ta de naissance... T'es bête, voilà, tu fais exprès. Mais il marche pas, ce putain de cadenas de merde ! Il marche pas ! Il marche pas ! 20 fois, je l'ai mise la date ! 20 fois ! Je vais péter les plombs, là ! Il marche pas, ce putain de cadenas. Je vais m'énerver contre les cadenas. Je te jure, je suis l'énerve. Je vais pleurer de l'air, là. C'est le désespoir, parce qu'en plus, on se dit mais c'est pas possible, ce cadenas est fait pour nous faire péter les plombs. En fait, c'est un piège. Je me tiens un... Je me tiens un... Je me tiens un... Je me tiens un... 39,86. Si c'est pas ça, je me fournir. Siiii ! Wouuuu ! Oh mon chéri ! T'as super l'écrit. Zizou, 1998. La même émotion, champion du monde. On éclate de joie, on se prend dans les bras. J'hésite à lui faire un bambin dans la foulée. Je l'aime. Je suis amoureux d'elle. Allez viens, je suis arrivé. T'as fait chaud. C'est quand t'es né, c'est quand t'es né. Mais oui, c'est logique. L'union à l'union. T'as raison, c'est ça, c'est le truc des deux. C'est la mienne. C'est peut-être 1990 plus 1990. Au bout d'un moment, moi et Ricardo, on est tellement dans la difficulté qu'inconsciemment, on dialogue de plus en plus tous les deux. Et il n'y a plus cette barrière qu'il y avait au début. On est vraiment dans le jeu. Cette énigme fait littéralement exploser ce froid qu'il y avait entre nous. Oh, c'est venu. Oh, la vie de ma version. T'es venu, la vie de ma version. T'es venu, la vie de ma version. T'es venu. Regarde, vite, vite, vite. Ah, c'est une bête dedans. Chut, chut, chut. Vite, 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 il faut qu'on se tire. On est censé faire quoi avec ça ? C'est ça qu'on doit ramener. Ça doit être ça ! Regarde là-bas, c'est la plage. Viens. Allez, Kelly, allez, allez ! Retourne-toi ! Transforme-toi ! Retourne-toi ! J'entends bruit les lagues, je crois. J'avais pu... ... Si on arrive alors que j'y croyais plus, C'est là, Carla. C'est là ? Ouais. Accrochez ! Ouais ! Kevin et Carla ! Bravo ! Ouais ! Vous êtes les premiers ! Venez ! Allez ! Allez ! J'en veux plus ! Pousse-moi ! Ton drapeau ! Juste à ma droite ! Fier de toi ! C'est bien ma grande ! Allez ! Ouais ! On est les premiers ! Bravo ! Vous êtes les premiers ! Bravo, Kevin ! Improbable ! Carla et moi, chez Mounjir, les aventuriers, on gagne une épreuve ! Mais même si on n'en gagne plus, c'est bon ! Moi, j'ai gagné l'aventure, j'ai gagné une épreuve avec Carla ! C'est déjà le monde ! Allez, Mélanie, c'est bien ! Allez ! Allez, Bastia ! Bravo ! Encore ! Pousse-moi le drapeau juste à côté du jaune ! Au top ! Super, championne ! Première épreuve, premier succès ! Franchement, je suis trop fière ! Ce qui compte, c'est qu'on est tranquille, on n'a pas de duel à la fin de la semaine ! Donc, on est plus ou moins à soulager et faire de nous ! Vous n'êtes pas en danger cette semaine ! Avec les jaunes ! Super effort ! Je ne sais pas du tout, je suis dégueulasse ! L'équipe bleue, je ne sais pas qui c'est cette petite bruine, mais elle est très très jolie ! Du coup, je me dis que voilà ! En plus, je suis arrivé premier, je pourrais faire le fanfaron ! On va voir comment on va gérer ça ! Allez, allez, rouge, allez ! Allez, on y va ! Viens, viens, viens ! Allez, Kelly ! C'est bien ! Comme Moudi Rolloin qui m'appelle, j'accélère, je tape le sprint de ma vie ! Je continue à accélérer jusqu'à ce que j'ai posé mon drapeau, je ne m'arrête pas ! C'est bien, mon grand ! C'est bien ! Allez ! Je vois deux personnes arrivées, les bleus et les jaunes, et je suis vraiment trop content ! Enchanté ! Ça va ? Ça va, merci ! Salut ! Félicitations à vous ! Je regarde les équipes qui sont déjà là, parce qu'on ne sait pas avec qui on va vivre sur cette plage ! Autant l'équipe des jaunes, tu as vraiment envie d'aller vers eux pour rigoler, alors que l'équipe des bleus, t'es sur ta réserve, tu ne sais pas ce qu'ils pensent ! C'est un peu froid quand même ! C'est qui ça ? Ah oui ! Ils se suivent tous ! Regarde au Fidji, allez, allez, allez ! On est en lutte contre les oranges, et au final je commence à être rassuré, parce que je me dis, tous les drapeaux n'ont pas encore été mis, donc ça veut dire qu'il y a peut-être encore une équipe qui est dans la jungle ! Allez les roses ! Place ton drapeau, juste à côté ! Bravo ! On a sauvé l'honneur, on n'est pas dernier, donc finalement, je me dis que, en tout cas en termes d'épreuve, il y a possibilité qu'on se comprenne, qu'on soit soudés, et c'est plutôt bon signe pour la suite de l'aventure ! Allez les roses ! Valentin, viens déposer ton drapeau juste à côté de moi, s'il te plaît ! Au final, on n'a pas réussi à rattraper l'équipe orange, mais c'est pas grave, on n'est pas dernier, on ne va pas être éliminés ! Tu vas bien ? Ouais ça ! Qu'est-ce que c'est passé ? Allez galérer ! Le code ou le blanc ? Je vois dans l'équipe d'orange mon ex Fidji, et dans l'équipe des roses mon ex Jessie ! Du coup je me dis que je vais pas être si dépaysé que ça chez Moundure ! Même dans fin fond d'une plage déserte, je retrouve des ex à Kevin, c'est génial ma vie ! Il manque quelqu'un là ! C'est mouvant ! C'est mouvant ! C'est mouvant ! Vas-y, vas-y ! C'est mouvant ! C'est mouvant ! On passe à cette espèce de mare là où il doit y avoir des crocodiles ou je sais pas quoi, j'ai Martika à bout de bois, je suis rincé autant physiquement que psychologiquement, je suis au fond du trou ! Allez ! Allez c'est bien, allez Martika ! On voit les équipes et on comprend ce qui est en train de se passer, on comprend qu'on est les derniers ! On n'aurait que jamais arrivé là ! Allez Martika, allez sur notre drapeau ! On arrive à un drapeau, mais pour moi dans la vie de tous les jours je me dis toujours le meilleur pour la fin, donc au final dans ma tête j'essaie de le prendre un peu à la rigolade, j'essaierai de me rattraper dans la prochaine épreuve ! Les apprentis aventuriers, maintenant vous y êtes, j'ai voulu vous tester à savoir ce que vous avez dans le ventre et j'ai été servi ! Bravo à tous pour ce bel effort ! Alors vous le savez, une équipe aujourd'hui est quoi qu'il arrive, en danger ! En fin de semaine, une équipe partira pour le grand duel ! Alors les blancs, c'est vous qui êtes arrivé en dernier, qu'est-ce qui s'est passé ? C'était une catastrophe de bout en bout, du début à la fin, il n'y avait rien qui collait ! On a passé une heure dessus, on a regardé là ! Ce n'était pas notre journée en fait ! On ne peut pas se mentir qu'un des derniers, tu as juste à te faire tout petit et attendre ! Je vois qu'on va être un peu les cancres du truc ! Mais il y a eu une surprise aujourd'hui ! Une équipe n'a pas respecté les règles ! Toi Valentin, candidat de la saison 1, tu casses le coffre ! Jessie, est-ce que tu lui en as dissuadé de casser le coffre ? Non, je l'ai cassé aussi ! Alors, un bon conseil, et c'est pour tous ! Lorsque je donne des règles, il faut le respecter ! Jessie et Valentin, c'est vous qui partez en duel ! Ok ! C'est une catastrophe, il me dit qu'on a galéré du début jusqu'à la fin ! On va partir en duel, moi je viens ici pour prendre ma revanche, et au final, c'est peut-être partir dans les premiers ! Donc je suis hyper énervé, hyper déçu, et je me dis qu'il va falloir faire beaucoup mieux sur les prochaines époques ! Les blancs, vous savez, vous êtes arrivés en dernier, mais dites merci aux roses parce qu'ils vous sauvent ! Alléluia ! Cadeau du ciel ! Changement d'état d'esprit complet, les billes sont redistribuées, et on se remet en selle et on se dit, on n'est pas marrant encore ! Clairement, on va pas se mentir, on comprend avec moi de dire que la triche, c'est mort ! Vaut mieux pas essayer ! On te retrouve direct sur la Select ! Alors je vous préviens tous, cette expérience va être extrêmement difficile ! Seuls les meilleurs iront en finale ! Et auront peut-être la possibilité de gagner 10 000 euros, et le titre tant convoité de cette deuxième saison, des apprentis aventuriers ! Dans tous les cas, même si je suis en galère, même si c'est difficile, j'ai envie de me battre ! J'ai envie déjà parce que je suis sûre de moi, je suis capable de le réussir, donc je pars dans ma tête où je veux gagner ! Je suis pas venu pour enfiler des perles ! J'ai les plus grandes ambitions, j'ai vraiment envie d'aller au bout, et je pense que j'ai ce qu'il faut ! Un dernier point très important ! Vos perles ! Elles ne vont pas vous servir uniquement à acheter de la nourriture ! Elle peut vous faire gagner le titre ! Lors de la finale de cette nouvelle saison des apprentis aventuriers ! Je m'explique ! Le jour de l'épreuve finale, je ferai un décompte de toutes les perles que vous avez ! Encore en votre possession ! Donc plus vous aurez de perles, plus vous prendrez de l'avance pour la finale ! La monnaie sur la plage, c'est des perles ! Mais le problème, c'est que les perles aussi, elles peuvent nous servir pour la finale ! Moi, clairement, je pense que la finale, c'est quand même assez loin ! Je vais manger un maximum, et au pire, je volerai les perles des autres, comme ça, on est tous à égalité ! Les apprentis aventuriers, je vais vous laisser aller sur votre plage, par contre, je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour votre première épreuve ! Oh ! Quoi ? Je suis stressé, je suis déjà fatigué, je vois Kelly, elle est déjà au bout de ses forces, je vous dis, mais comment on va aller à cette épreuve ? Comment on va faire ? C'est pas ça l'épreuve ! Je viens de courir je sais pas combien de mètres, j'ai gagné ! Mais laisse-moi la possibilité de crier sur tous les toits que j'ai gagné ! J'ai annoncé la couleur, je suis au-dessus, j'ai pas envie de descendre ! Un bon conseil, soyez prêts ! Et bonne aventure ! Merci ! C'est bon l'idée ! Allez, filez ! Là c'est parti, mon gars nous laisse, on embarque dans nos bateaux, qui vont nous emmener vers notre plage. Je pense que là on rentre vraiment dans le vif du sujet. Là c'est le bateau des couples fâchés, là-bas c'est le bateau des couples heureux. C'est ça en fait ! C'est mignon ! D'un côté les ex, d'un autre les couples, à trois jours près on était dans l'autre bateau. Et vraiment pour moi l'interrogation c'était, est-ce qu'on va réussir à faire quoi que ce soit ensemble ? Finalement être ex, ça nous... ça nous permet de gagner ! Tu trouves ? Il y a personne qui se parle à part de la main ! Moi ça me fait plus penser, carte postale, vas-y je m'installe, c'est les vacances, tranquille on chill. Pas du tout, survie, tu galères, t'as envie de mourir et d'étrangler ton minôme ! Bon alors on va envoyer les stratégies, c'est parti ! Qui gicle, ça me dit ! En plus ils doivent parler de ça là-bas ! Ouais ! Bien sûr ! Un beau bateau de stratège là-bas je pense ça ! Ah oui entre Ricardo, Kevin et Bastien ! A ce stade là c'est difficile de voir ce que pensent les gens, s'ils sont compétitifs ou pas, mais je pense que s'ils sont là c'est pas pour rien, donc je me dis que voilà, ils vont eux aussi tout vouloir donner pour aller le plus loin possible. Et vous, il y a des gens que vous n'aimez pas déjà ou pas d'entrée ? Elle n'aime pas Carlisle déjà ! C'est pas que non, mais c'est pas que je ne l'aime pas, je ne l'aime pas, c'est juste que je ne la porte pas dans mon cœur quoi ! Moi on m'a dit que Ricardo faisait le fou ! Moi j'aime bien les gens, ils restent normal ! Voilà ! On se casse pas les c***** ! On se respecte, on se respecte ! Moi je fais c***** personne, mais si on casse les c***** ! Tout le monde fait des sourires à tout le monde, c'est le premier jour, on kiffe ! Je pense que dans un ou deux jours, ça va pas être la même chance ! On arrive ! C'est magnifique ! Ouais ! Regarde là-bas, c'est turquoise ! Ouais, c'est beau là ! On est peut-être en Thaïlande dans un cadre paradisiaque, sauf que cette plage là, je vais dormir dessus tous les jours, je vais pas manger là-bas, je vais pas me laver là-bas, donc en fait je sais que cette plage pour moi à la fin je la verrais comme l'enfer ! Par contre il y a rien autour ? Non ! Il y a vraiment rien ! Tu veux fuir, tu peux pas ! Pardon ? Regarde ! La directe, la pression allemande, je me dis non, c'est pas un mythe, c'est la vérité ! La cabane orange, le brassard orange, GP qui paye Fidji, je suis dans la mer ! C'est ça qu'on aime ! C'est ça qu'on aime ! C'est super bon ! Merci ! Les sentiments, ça se passe pas comme ça ! C'est bien beau tout ça ! Allez ! Il faut creuser ! Kevin, qu'est-ce que tu fais ? Casse-toi ! Allez ! Allez ! Ça se passe pas comme ça ! Vous êtes pas au bout de vos surprises ! Calme-toi mon ami ! Tout 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 ! Je sais faire le feu, j'ai regardé des tutos ! Ouais moi aussi ! Bravo ! Les apprentis ! Ça va ou quoi ? Bastien, il me voit galérer quand même depuis tout à l'heure ! Moi j'ai l'impression qu'on se fout de ma gueule ! Ouais ! Il est arrogant, il commence à m'énerver celui-là ! Est-ce que je les aide ou est-ce que je les aide pas ? Qu'est-ce que t'en dis ? Ça s'enflamme ! Ils me prennent vraiment pour des tchuts ! Bon, je crois que l'aventure commence très bien ! La complète !